Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Deux invités ce matin, les députés Rolf Fabillon et Price Cyprien pour commenter l'actualité. J'ai bien dit, pour commenter l'actualité dans un contexte où plus d'un se sent préoccupé par la situation, la dégringolade de la monnaie locale, un Parlement en quelque sorte décrié. Les images de la semaine dernière au Sénat de la République parlent d'elles-mêmes. Contexte également de processus de ratification d'un Premier ministre dans l'impasse, annonce de démission d'un groupe de députés, vrai ou faux. L'insécurité qui bat son plein, donc on a peur, on est inquiets. Avec nos invités, on va essayer de comprendre leur point de vue pour mieux appréhender la situation que connaît le pays aujourd'hui. Député Price Cyprien, bienvenue, bonjour. Merci d'accepter de nous aider à comprendre la situation aujourd'hui en votre qualité de député, de parlementaire. Bonjour Ndell, bonjour Rolf, mon ami. Nous saluons tous les téléspectateurs et Gapsub de Jonain Jodien, et particulièrement les Tomazelais, les Tomazelaises, qui depuis un certain temps n'ont pas entendu leur député, parce que j'étais en déplacement pour les ACP, et je suis de retour. Donc je pense que ce matin on va dire beaucoup de choses au sujet de l'actualité en Haïti. Merci député Price Cyprien. Député Papillon, Rolf Papillon, bienvenue à Métropole. Bonjour et merci de répondre à l'invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue mon collègue Paris Cyprien. Et j'approfite pour saluer la population de Corail qui m'a fait ce grand honneur pour me désigner pour les représenter au Parlement. Donc c'est avec joie que j'accepte cette invitation. Vous avez un désaccord par rapport aux propos que j'ai tenus il y a quelques instants en guise d'introduction ? Plusieurs désaccords même. Le premier c'est au sujet du groupe de députés qui menaceraient de démissionner. Moi je pense que tout d'abord il faut donner un immense mensonge. J'ai eu un contact... De ma part ou de vos collègues ? Alors moi je dirais plutôt de mes collègues. La première chose, la première fois que je l'ai entendu, c'est par vous, c'était le député Garibaud de lui-même, le président de la Chambre, qu'il a dit dans une interview dans une station de la capitale. Il a dit être au courant d'un groupe de députés qui se réunissaient pour présenter leur démission en bloc. La première chose qui a attiré mon attention, c'est la difficulté qu'il y a de réunir 72 députés parce que c'est le temps qui court, donc ça montre déjà les probabilités de la chose. Et la seconde, c'est que je pense que les députés n'ont pas de porte-parole. – Et moi si je devais choisir un porte-parole, ce ne serait certainement pas Garibaud de lui-même. – Et je pense que... – Vous croyez que vous l'ayez élu ? – Non je n'ai pas élu Garibaud de lui-même, je suis parmi les députés qui ont voté contre Garibaud de lui-même puisque je n'étais pas content de sa gestion de la Chambre des députés, de sa gestion opaque de la Chambre des députés. Et je savais qu'on en arriverait là à la fin de ce mandat, mais même si on a essayé, le Connexpress également a essayé d'exiger un rapport sur sa gestion de la Chambre des députés qu'on n'a jamais eu. Mais évidemment, en bas, c'est la loi de la majorité, nous a rendus... – Et vous ne faites pas partie de la majorité ? – Non, moi je suis de l'EPA, c'est une majorité relative on va dire. – Comment vous pouvez démentir Garibaud si vous ne faites pas partie de la majorité ? – Pour plusieurs raisons, la première chose c'est que, comme je vous dis, l'improbabilité d'une telle rencontre, et la seconde parce que, n'oubliez pas quand même que je suis un membre dissident de la BR, donc tous les membres de la BR sont quand même des amis, des gens avec qui j'ai travaillé pendant de longues années. Et là j'ai appelé, et il n'y a pas un seul collègue qui était au courant, à part Garibaud lui-même, qui était au courant de cette dite rencontre. C'est pas le premier mensonge d'ailleurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, les députés n'ont pas de porte-parole, Garibaud est peut-être le président de la Chambre des députés, même si de temps en temps il se comporte en maître de la Chambre des députés, et je pense que c'est une plaisanterie de mauvais goût. Nous nous attendions d'autres déclarations de la part du président Baudot, c'est-à-dire nous réclamons des explications sur la gestion des fonds. Vous vous souvenez, il y avait un scandale à la Chambre des députés qui impliquait le président lui-même. Moi-même j'étais parmi les voix qui avaient réclamé la démission du président Baudot à la tête de la Chambre des députés. Je n'ai pas été écouté. Et là aujourd'hui nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir la destitution de Garibaudot parce que non seulement nous estimons qu'il ne fait pas honneur à la Chambre des députés, mais la Chambre est dysfonctionnelle en soi. – On ne va pas faire le procès de Garibaudot à cette émission. Je précise rapidement. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de désaccords éventuels ou probables au propos que j'ai tenus en guise d'introduction à l'émission, à la rubrique, professeur Cyprien. Et l'annonce de démission d'un groupe de députés, est-ce que vous avez un désaccord par rapport à ce que j'ai dit ? – Je pense que majoritairement on est tous en désaccord avec… – Avec ce point. – Sur ce point-là. parce que moi j'étais en mission à Parmaribaud pour les ACP, parce qu'on était en train de réunir les ordinateurs régionaux des ACP, c'est-à-dire de la Caraïbe. Donc on était en réunion, je ne saurais être présent en Haïti au même instant pour avoir une réunion avec un certain nombre de députés pour demander la démission en bloc de la Chambre des députés. – Donc j'étais absent. – Précisons, député, vous faites partie de la majorité. – Et je fais partie de la majorité, de l'APR, je suis membre de l'APR, mais je pense que l'utilisation de l'expression majorité, tout à l'heure par mon ami Wolf Papillon, avait une autre consonance. Et en somme, au sein de la Chambre des députés, il y a… – Parce qu'on a tendance à… – Il y a trois blocs. – Parce qu'on a tendance à ajouter présidentielle après, non ? – Non, 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 la majorité, ça se constitue et ça se change. Vous voyez, c'est un petit peu ça, au gré de certaines volontés. – C'est dynamique. – C'est très dynamique et je pense que Baudot peut se créer une majorité quand il veut et par ses moyens. Donc c'est pour cela que la frontière entre majorité et majorité est vraiment très très fine. Donc passer d'une majorité à une autre, c'est une stratégie de parlementaire. – Où est-ce que vous vous situez ? – Bon, en principe, si on reste dans le cadre rationnel du droit constitutionnel, je fais partie du bloc majoritaire. Et parce qu'actuellement, après la reconstitution des blocs, APH s'est scindé et nous avons maintenant l'APR qui est majoritaire et ensuite EPAN qui vient tout de suite après l'APH et après GPEP. Ce sont les trois blocs qui constituent la quatrième année de la cinquantième législature. – Le bloc majoritaire est surtout qualifié de pro-présidentiel. Le bloc auquel vous appartenez, député, est pro aussi ou est contre ou bien fait l'équilibre ? – Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ont tendance à dénigrer les blocs qui soutiennent l'action gouvernementale. Les parlements du monde entier sont divisés au moins en deux blocs. Un bloc qui soutient le gouvernement, qui défend les idées du gouvernement et qui défend les projets de loi du gouvernement. Vous voyez, en France ou ailleurs, c'est pareil. Et il y a un bloc qui est parfois réticent ou en opposition par rapport à l'action gouvernementale. Donc moi, je n'ai absolument aucune pudeur à dire que je soutiens l'action de Jovenel Moïse et de dire que même si je ne suis pas du bloc majoritaire APR, parce que je n'ai pas aimé la gestion du bloc par le directoire de ce bloc, et donc je suis parmi les initiateurs du mouvement Épan, qui se voulait un bloc d'équilibre. Évidemment, à l'intérieur de l'Épan, on trouve des députés qui sont proches de la présidence, comme moi. Et il y a d'autres députés, eux, qui étaient dans l'opposition et qui sont avec nous. Et on a parfois des débats contradictoires à l'issue desquels on décide d'appuyer l'action gouvernementale ou d'être contre. Et comme par exemple, dans le cas du renvoi du Premier ministre Jacques-Guilla-Fontan, même si à l'époque j'étais de la majorité, j'étais parmi les députés qui étaient pour le renvoi de Jacques-Guilla-Fontan. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'on a un comportement tout à fait servile par rapport à l'exécutif. – Maintenant, si l'on parle de majorité ou minorité au Parlement, on voit rapidement la question du Premier ministre. Le processus de ratification de Jean-Michel Lapin est dans l'impasse, dans les deux chambres, surtout au Sénat de la République. Mais en ce qui vous concerne, chers invités, députés du peuple, qu'est-ce qui va se passer ? – Ce que je dois dire tout d'abord, c'est que mon collègue Papillon a apporté la seconde nuance sur la question de la majorité. Donc vous voyez qu'on n'est pas du même bloc, je suis de l'APR, il est de l'Épain. Mais au besoin, parce que qu'est-ce qui arrive ? Au niveau du Parlement, on a trois facultés de pouvoir voter. Soit on vote pour, soit on vote contre, soit on s'abstient. Donc vous voyez, on est de deux blocs différents, mais au moment du vote, on peut, suivant ses convictions personnelles, voter pour, voter contre, ou s'abstenir. – Si je comprends bien la philosophie ou bien les objectifs de ce groupe auquel le député Papillon appartient, non seulement c'est un groupe qui est là pour faire l'équilibre, mais c'est comme des indépendants. Donc ça peut arriver que vous… – On vote avec la majorité, ou on vote contre la majorité. – Contre la majorité. – Donc c'est cette nuance majoritaire qu'on a voulu préciser et on l'a fait. Maintenant pour le Premier ministre. – Oui. – Nous savons que le Sénat a été saisi avant nous. Donc jusqu'à date, on a voulu et on veut encore que le Sénat tranche la question avant de pouvoir entrer dans la danse. – Est-ce que je peux partager un petit désaccord avec vous, le député ? – Volontiers. – Le désaccord, c'est que quand il s'agissait d'infliger un vote de censure au Premier ministre Jean-Henri Séan, c'était à peu près le même scénario. Il était au Sénat de la République et vous, au niveau de la Chambre des députés, vous avez tout simplement… – Vraiment pas, vraiment. – Si vous me permettez… – Il y a une nuance, c'est pas le cas. – Non, il y a une grande nuance, je le répète souvent, je pense que le Premier ministre Jean-Henri Séan n'a jamais été au Sénat de la République. Il a été dans les locaux du Sénat. Le Sénat de la République est constitué, selon l'article 116 de notre Constitution, lorsqu'il y a une majorité de sénateurs ou de députés, ou deux sénateurs, pardon, réunis, donc il y a un courant constaté, il y a l'acceptation… – Mais d'accord, il a été invité. – Non, mais ce qu'il faut dire, il faut apporter cette précision, Wendel. – Non, non, avant la précision, Wendel. – Il a été invité après, au Sénat de la République, je vous dis. – Je pense qu'il a été… Bon, j'étais aux ACP en Roumanie à cette époque, il a été invité le 22, quelque chose de ce genre, au Sénat, et la Chambre des députés l'a invité le 20. Mais la veille… – Il y avait une course. – La veille, les sénateurs ont changé leur invitation pour pouvoir l'accueillir avant les députés. Donc il y a eu, je dirais, un jeu de coquin. – Entre qui et qui ? – Entre le Sénat et la Chambre des députés, et la Chambre des députés, c'est la politique, la Chambre des députés a eu gain de cause. – Alors pourquoi le même sénat ne peut pas être reproduit aujourd'hui ? – Écoutez, il n'y a aucune loi dans notre constitution, ni dans le règlement intérieur des deux chambres, qui empêche… Nous pensons juste qu'il est de bon temps que lorsqu'une chambre est saisie d'un dossier, qu'on laisse cette chambre épuiser le dossier avant de s'en mêler. Mais c'est écrit nulle part que ça ne se fait pas. C'est juste une question, j'ai envie de dire, d'élégance. – Ok. En tant que parlementaire ? – Oui. – Élégance parlementaire, je dirais. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez laisser le dossier traîner au Sénat de la République ou bien est-ce que vous allez quand même tenter de demander au président de la Chambre des députés d'inviter le Premier ministre à la Chambre des députés ? – Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre le processus de renvoi du Premier ministre et le processus de ratification du Premier ministre. – La différence. – Dans le premier cas, il suffit de l'avis d'une seule des deux chambres pour trancher, dans le cas du renvoi du Premier ministre. Dans le cas de la ratification du Premier ministre, les deux chambres, il doit avoir l'aval, donc l'avis favorable des deux chambres. C'est-à-dire, même si le Premier ministre se fait inviter par la Chambre des députés et aurait trouvé, j'ai envie de dire, l'approbation de cette chambre, cela ne lui permet pas d'avancer plus que ça. C'est-à-dire, il est toujours au même point. Tant que le Sénat ne donne pas son mot, on n'avance pas. Donc, on n'est pas là dans la possibilité ou non d'être ratifié par la Chambre des députés ou par le Sénat. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est une démarche inélégante que d'inviter le Premier ministre avant que le Sénat ait tranché. – Maintenant, qu'est-ce qui va se passer selon vous, messieurs ? – Bon, moi, je pourrais dire, je vais dans le même sens que Paul Papillon. Et on va, dans une certaine mesure, attendre que le Sénat tranche. – Et pour combien de choses ? – Non, non, mais on va attendre que le Sénat tranche. Mais si le Sénat n'arrive pas à trancher, on est obligé de réunir au plus vite la Chambre des députés et prendre une décision à la majorité. – Dans l'État… – Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas décider de par nous-mêmes, mais la majorité peut décider de faire quelque chose. – Et dans l'État actuel, les choses… – Jusqu'à présent, on veut laisser le soin au Sénat parce qu'il y a une séance en continuation pour pouvoir apprécier la politique générale du Premier ministre. Je dis apprécier parce qu'ils peuvent voter pour ou contre. Ils peuvent voter une motion ou bien ils peuvent accepter que le Premier ministre continue son chemin. Donc on attend, on ne va pas laisser la nation pendante au lève des sénateurs. Donc on attend dans un délai raisonnable. Au cas où ça ne peut pas se faire au niveau du Sénat, on sera obligé de se réunir à la Chambre des députés et pour pouvoir agir. – Mais dans l'état actuel des choses où tout semble opaque, quels sont selon vous les scénarii possibles ? – En principe, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit on vote le PM, on le ratifie ou bien on le renvoie. Il n'y a pas trois voix, il n'y en a que deux. – Vous pensez qu'une telle séance pourra avoir lieu à la Chambre des députés ? – Il faut qu'on fasse la séance, que ce soit à la Chambre des députés ou au Sénat. On doit aboutir à ça parce que c'est le jeu démocratique qu'on est en train de faire. C'est vrai qu'il y a un blocage au niveau du Sénat et qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on sait que pertinemment, pour constituer un bloc au Sénat, il faut avoir cinq sénateurs et on ne comprend pas comment quatre sénateurs puissent tenir le pays en otage pendant tout ce temps-là. Et il y va de la responsabilité des sénateurs, du président du Sénat et des autres sénateurs et d'agencer leurs possibilités pour faire et marcher la séance afin de pouvoir continuer avec la séance. Mais pour l'instant, nous, on attend soit la ratification du PM ou bien si le Sénat renvoie le PM, on n'aura plus à intervenir en tant que Chambre des députés. – M. Papillon, vous avez vu les images de la semaine dernière, les images de mise à sac du Sénat de la République, vous les avez vues ? – Oui. – Sur les réseaux sociaux ? Ou à la télé ? – J'ai vu les images douloureuses, on va dire, de la… – Pourquoi vous la qualifiez déjà de douloureuses ? – Bon, parce que je pense que je me suis toujours fait une certaine idée du Parlement, je me suis toujours fait une certaine idée du Sénat de la République en plus et je pense que c'est triste de constater que ce n'est pas un lieu de débat contradictoire, c'est devenu un lieu où on risque de s'empoigner à tout moment. – La jungle. – Il y a une espèce de jungle et je pense que ça ne fait pas honneur à notre démocratie et je pense que depuis 1806, de la création du Parlement haïtien, d'abord le Sénat et puis après les deux chambres avec Pétion, je pense que le Parlement haïtien est au plus bas de son prestige et je pense qu'il y a des corps qui ne fonctionnent, qui n'existent, qui ne trouvent leur autorité que dans leur prestige. Et lorsque le prestige du Parlement est attaqué, comme ça a été le cas pour l'âme d'Haïti, on a vu tout de suite ce qui s'en est suivi. – Donc cela m'attriste de voir cela. Mais ceci dit, je pense que la population, c'est-à-dire les électeurs, ne doivent pas complètement se décharger de la responsabilité parce que c'est une co-responsabilité. Les sénateurs, ils ont un comportement en bas, mais les électeurs qui ont choisi ces sénateurs-là, ils ont aussi une responsabilité. Je suis persuadé que… – Et si ce comportement affiché par ce groupe de sénateurs va dans le sens d'une frange importante ou pas de la population ? – Ah ben oui, évidemment. Moi, je pense que ça dépend de quel angle on se trouve. Si aujourd'hui, il y a un attentat en Israël, les Israéliens vont parler de terrorisme. Pour les Palestiniens, ça va être un acte héroïque, si vous voulez. Donc ça dépend de quelle barrière. Mais je pense quand même qu'il y a des pas à ne pas franchir. Et je pense que les sénateurs, en se comportant ainsi la dernière fois, ont franchi le Rubicon. Ils ont, pour moi, avilé le Sénat à tout jamais. Et cette génération gardera pendant longtemps les souvenirs d'un Sénat à Vili. – Mais j'ai vu aussi, député, la fierté. J'ai pu lire une certaine fierté, le sourire également au visage des cibles de sa sénateur. Ils sont fiers de l'acte qui perpétrit. – Ben, c'est pas seulement eux qui sont fiers. J'ai entendu des stations de radio de la capitale embaumer les sénateurs qui ont eu un tel comportement. Il y a au moins deux stations de radio qui font l'éloge de ces sénateurs. C'est le triomphe de la médiocrité. – Vous avez aussi, député, c'est-à-dire ? – Moi, je pense que dans le temps, on parlait des honorables sénateurs, des honorables députés. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière ne fait pas honneur au Parlement. Je ne dis pas seulement au Sénat, mais au Parlement. – On parle des quatre. – Pour être honneur. – Mais il y a d'autres sénateurs qui applaudissent aussi. – C'est là le problème. Donc l'aspect d'honorabilité a pratiquement disparu avec ces actes barbares que ces sénateurs, je ne sais pas. Est-ce que c'est en vertu de la démocratie ou, comme disait le professeur Edir Nargent, de la voyocratie qui s'est développée en Haïti depuis 1986 ? – Donc ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible et je pense que le jeu démocratique doit se faire à travers les échanges, à travers la parole, à travers les positions au niveau de la chambre à laquelle on appartient, mais pas ce qu'on a vu. Et puis là encore, c'est de l'irrespect pour l'argent des contribuables. Je pense que c'est l'argent des contribuables qui a permis de meubler le Sénat. Et puis quand on prend ça, on dit déjà que le Parlement est budgetivoire, mais avec Croix, on va remplacer ces meubles qui étaient en état et qu'on a écrasés comme on a vu… – Le président Sénatus a dit que ce n'est pas du tout un problème, il peut utiliser deux mois de son salaire pour… – Non, moi je pense qu'il faut cesser de faire des démagogies. Donc on est une institution, l'institution doit fonctionner en tant qu'institution. C'est une institution composée d'hommes d'État, on doit se comporter en hommes d'État. Je pense que la population doit prendre note… – Mais il y a longtemps qu'on a cessé d'être des hommes d'État. – Il faut dire maintenant qu'il n'y a qu'un tas de petits hommes en bas, et particulièrement, je dois dire à tous les niveaux, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau de l'exécutif, on est en train de vivre des situations incalculables, des situations comme si on était dans des comptes de fait. Moi je pense que la population doit prendre acte de ça, ceux qui vont voter, et je souhaite vivement qu'il y ait une meilleure législature pour la 51e, parce que ce qu'on a vu là, le dysfonctionnement de la Chambre, qu'on voit à l'œil nu, le dysfonctionnement de la Chambre, que ce soit du Parlement, que ce soit au niveau de la Chambre ou au niveau du Sénat, on ne fait pas une telle chose à un pays. Il faut respecter une nation quand même. – Si vous me permettez une dernière opinion sur le sujet, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir là. C'est d'abord les limites de notre régime démocratique. Je pense que les constituants de 1987, dans la foulée anti-présidentielle, ont voulu donner le plein pouvoir, le pouvoir absolu aux parlementaires. Et je pense que ça a été une erreur, le pouvoir absolu, qu'on a absolument. Et c'est là que nous sommes en train de voir les limites de notre régime politique. C'est-à-dire qu'un régime démocratique ne peut pas avoir des intouchables. Et là, nous sommes en présence d'intouchables, des gens que naient la police… – Oui, mais ce n'est pas la démocratie qui est responsable, peut-être la démocratie alaïcienne qui serait responsable de tout cela. – On choisit sa forme de démocratie, non, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, par exemple, il y a un juge, un juge ou un policier, par exemple, peut arrêter un parlementaire pour un simple délit, une simple fraction, j'ai envie de dire, sur la route. Et c'est aussi la démocratie, c'est-à-dire que chacun… – Non, ceci n'empêche que, parce que dans notre système, si un parlementaire a surpris un flagrant délit, on peut l'arrêter, en cas de flagrance. Mais s'il n'y a pas flagrance, on va attendre que la chambre à laquelle il appartient se réunisse pour pouvoir décider sur son cas. Mais là, il y a eu flagrance. Il y a eu flagrance. – Je vais comme temité, si vous me permettez, collègue, pour dire que, d'abord, nous avons touché les limites de notre démocratie. – Sommes arrivés au fond. – Et je pense que, que ce soit à la chambre des députés ou au Sénat, il y a une faiblesse dans le règlement intérieur. C'est-à-dire, aucun corps ne peut, ne peut, ne pas, comment dire ça, être soumis à des sanctions. Dans l'armée d'Haïti, par exemple, il y avait la cour martiale. Et tout militaire redoutait de passer devant la cour martiale. À la chambre des députés, aussi bien qu'au Sénat, il n'y a aucune sanction prévue par le corps pour les membres de ce corps. Je pense que c'est un danger. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, je ne voudrais pas que ces actes de vandalisme au Sénat, le blocage au niveau du Sénat, constituent des distractions pour les responsables politiques, parce que ce ne sont pas les vrais problèmes du pays. Ce qui préoccupe la population aujourd'hui, ce n'est pas la comédie qui se joue au Sénat depuis tantôt un mois, c'est surtout l'inflation. C'est le dollar qui continue à grimper. Et c'est également le problème de sécurité dans le pays. Et moi, je pense que c'est peut-être ça, si j'ai un message à donner aux autres responsables politiques, c'est de nous dire, attention, nous ne nous laissons pas distraits par les comédiens du Sénat. – Donc nous sommes en politique, nous parlons en politique, mes chers invités. Et vous savez qu'en politique, il y a certaines choses qu'on accepte. Mais on est unanime aussi à admettre, ou à croire, si vous préférez, que le populisme et la démagogie, dans certains petits pays, sont souvent payants. Allez-vous demander par exemple à des gens qui, bon, je ne vais pas dire à des démagogues, ou bien à des populistes, de changer de stratégie, ou même de changer de stratagème dans leur lutte ? Est-ce que vous allez leur demander ? – Parce qu'il est important de voir les choses autrement. – C'est vrai que, dans tout pays sérieux, il y a un établissement qui dirige les choses, on sait qu'il y a des limites à ne pas franchir, mais là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites, tout le monde fait ce qu'il veut, dès qu'il a regardé le spectacle qu'offrent les sénateurs, il y a un problème, c'est vrai, au niveau des règlements intérieurs, et même au niveau de la Chambre. Et des fois, ce n'est pas un problème de règlements intérieurs, c'est juste un problème du non-respect des normes. Par exemple, ce qu'on a eu comme élection, dernièrement, au niveau de la Chambre des députés, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Dans un pays sérieux, à la demande d'un candidat, on demande un rapport sur la gestion de la Chambre, on devrait arrêter les élections. Arrêter les élections pour pouvoir avoir ce rapport. Et on a vu que des collègues ont franchi la barre pour dire, bon, voilà, nous, on veut l'unanimité. On veut l'unanimité. Disons… – Non, mais on veut la majorité ou l'unanimité ? – L'unanimité. Je répète exactement ce qu'ils ont dit. Même quand il y avait tout au moins un autre candidat, ils voulaient l'unanimité. – Ce n'est pas utopique. – C'est pour cela qu'on doit demander à la population de prendre hâte de ce genre de choses. Parce qu'il faut qu'on avance. La politique est dynamique, certes, il faut qu'on avance. Il faut qu'on ait de meilleurs représentants, tant au niveau de la Chambre des députés que du Sénat, pour qu'on commence à réfléchir au pays. – Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon vous… – Mais cela ne le souhaite pas de… – On le souhaite au plus vite. – Nous sommes dans l'abîme, nous sommes au bord du gouffre, comme on dit souvent. – Au bord, à l'intérieur même. – À l'intérieur même. – À l'intérieur même. – Je pense qu'on ne peut pas aller plus bas que ça. Et c'est ce qu'on dit toujours. – Il y a le désespoir dans les familles. Aujourd'hui, de nombreux Haïtiens, de nombreuses familles souhaitent à tout prix quitter le pays. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Les jeunes partent sans destination. Il suffit qu'ils aient leur passeport, et ils trouvent quelque part où aller. Que ce soit au Chili, au République dominicaine, ou partout. – Ne partez pas lorsque partout, on a des marchands de désespoir. C'est-à-dire, quand on écoute la radio, la télévision, les messages qu'on envoient, c'est que le pays n'a pas bon, mon bac à manger, insécurité, etc. – Encore au niveau des réseaux sociaux. – Je suis désolé. – Vous n'avez pas dit que le contraire vous-même. – Non, je suis désolé. Les mêmes choses qu'on voit ici en Haïti, se passent également à Miami. En France, il y a aussi l'insécurité. Moi, je ne suis pas à l'aise de marcher dans la rue de Paris aujourd'hui, depuis le Bataclan, etc. Mais est-ce que les radios parisiennes, est-ce qu'elles font ce travail de saper le moral des citoyens à leur dire ? Si à Miami, par exemple, il y a une ville de haute criminalité… – Non, on va trop loin, nous autres à Haïti, on va trop loin. – Si les radios de Miami n'arrêtaient pas à chaque fois de dire quel crime a été commis, qui a été quitté d'après… – Oui, mais les Haïtiens qui peuvent intervenir dans les médias font exactement la même chose que des intervenants ici, en Haïti. Ils font la même chose, ils médisent également d'Haïti et à l'étranger. Là, je vous parle des Haïtiens. Mais l'étranger, lui, qui est dans son pays, qui veut protéger son pays, ne va pas dire n'importe quoi. – Voilà. Moi, je pense que la plus grande publicité négative qui est faite à l'endroit d'Haïti, est faite par des Haïtiens qui vivent à l'étranger. – Donc c'est un pays dans lequel on ne doit pas retourner. – Et nos dirigeants aussi, nos chers députés… – Ne font rien, ne font rien pour changer l'image. – Sénateurs, ministres et autres, premiers ministres… – Ne font rien, nos dirigeants ne font rien pour faire le flanc à ça aussi. – Moi, j'aimerais dire une chose. – Je n'en dis pas bien pas. – Je n'aime pas quand on déresponsabilise la population civile dans cette affaire, parce que les députés et les sénateurs ne sont quand même pas des extraterrestres. Ce sont des gens qui sont là, nous les contrôlons. D'ailleurs, nos lois exigent qu'ils vivent dans le pays au moins 5 ans, dans la zone qu'ils sont censés représenter au Parlement. C'est-à-dire, lorsque les gens choisissent tel ou tel député ou tel sénateur pour envoyer au Parlement, ils ne peuvent pas aujourd'hui s'étonner de son comportement. Lorsqu'on a dit au Parlement qu'il y a des gens qui ont racheté des micros, etc. Mais je suis persuadé que les… – Ils avaient le même comportement dans leur région ? – Absolument, absolument. – Probablement, c'est à cause de ça qu'on les a votés. – Ils n'ont pas appris sur le Parlement. Les gens les ont vus faire dans la rue, et maintenant, le problème est transposé au Parlement. Les quatre sénateurs en question, il y en a un parmi eux qui réclamait de verser de l'huile sur la rue, etc. pour voir des accès, etc. Mais c'est ce travail-là qui se faisait dans les rues, qui a subi un échec, puisque la population finalement a résisté à la tentation des terroristes. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce travail-là est transposé au Sénat. C'est le champ de bataille. – Il y a de l'opposition au Sénat de la République. Je parle de l'opposition au pouvoir. Mais il y a aussi de l'opposition à la Chambre des députés. Vous croyez pas que la scène, que le spectacle se reproduise à votre prochaine séance à la Chambre des députés ? – Bon, on peut s'attendre à toute éventualité, mais je pense que comme on est plus nombreux, et je me souviens une fois, il y avait une séance, et j'étais obligé de raisonner quelques collègues députés, et ils ont pu quand même céder, parce qu'on ne veut pas donner, et avec tout ce qu'on a déjà, on ne veut pas donner une image encore pire de la Chambre des députés. – De toute façon, au Sénat de la République… – La Chambre des députés ne va pas être bloquée, je pense que… – Le Sénat de la République a réputé Chambre des sages. – Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Les stateurs sont beaucoup plus sages, donc ils arrivent à bloquer le Sénat. Dans une telle éventualité de la Chambre des députés, je pense qu'il y aurait eu une bagarre, mais je pense que le problème aurait été traité tout de suite. – Merci monsieur. – Malgré tout. – On va observer la pause et on revient. Vous suivez madame, monsieur, la rubrique, le point de Radio et Télémétropole, nos invités et aujourd'hui, les députés Wolf Papillon et Price Cyprien. Merci de l'intérêt, à tout de suite, après la pause. – Le point est une courtoisie de MSC Trading. – MSC Trading, c'est plus pour moins. – Le lait encore. – Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. – Et la BNC. – Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. – Merci madame, monsieur, de votre patience. Avec nous, je rappelle les députés Price Cyprien et Wolf Papillon. – Comment, ou encore quelle action à prendre aujourd'hui pour parvenir au moins à satisfaire ou encore à donner une réponse au sénateur ? C'est une question d'un auditeur. Une autre question d'auditeur, faudrait-il mettre sur sceller les biens de ces sénateurs jusqu'à ce qu'ils remboursent la totalité du montant des destructions qu'ils ont occasionnées ? – Député. – Oui, je pense qu'il faut voir ce que dit la loi. Cette destruction de biens publics, pour moi, c'est un déni qui est puni par la loi. Et je pense que ce serait un très mauvais exemple à donner de notre démocratie pour montrer qu'il y a des gens qui sont autorisés à détruire les biens publics. Je pense que déjà, on dénonce des abus depuis au moins deux ans. Je pense qu'on est en un période de réveil citoyen. Il y a beaucoup de choses que les citoyens ne sont plus prêts à tolérer encore aujourd'hui. Ces histoires de scandales au Parlement, des gaspillages de fonds publics, etc., ce sont des pratiques qui se font depuis plusieurs législatures. La différence cette fois-ci, c'est que les citoyens et les citoyennes ont dit qu'il faut que cela cesse, il faut qu'on arrête ces pratiques dans le pays. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est ce réveil soudain que je souhaite permanent dans le pays. Et là, on ne peut pas offrir un tel spectacle et dire aux gens que personne n'est coupable. Vous savez, on m'a raconté qu'à Cuba, par exemple, lorsque deux personnes se battent, s'ils arrivent à abuser un bien public, par exemple un banc public, les deux personnes vont d'abord en prison, ils payent pour le bien public abusé, abîmé, et puis après, on juge l'affaire. – Oui, mais la question de la chose publique gaspillée est prioritaire. – Oui, mais ce n'est pas en Haïti où les citoyens font ce qu'ils veulent. – Il y a une incohérence entre les gens. Quand on pense que ce sont les mêmes qui réclament la justice pour Pétot-Caribé, etc., et ce sont les mêmes, moi j'ai déjà vu ça dans certaines manifestations, d'une part, on réclame justice pour les fonds de l'État qui ont été dilapidés, et les mêmes manifestants qui réclament justice pour ces fonds-là, ce sont les mêmes qui abîment les véhicules de l'État. Les véhicules officiels, les services de l'État, les véhicules de la police sont abîmés par les mêmes manifestants. Où est le bon sens dans tout ça ? – Oui, mais ce n'est pas une expression de colère, une expression de frustration, de révolte aussi ? – Alors, je défends quelque chose, je suis avocat, je défends mon accusé, je suis en colère, je bats mon accusé. Donc c'est ça. Si je prends la défense des biens publics, et maintenant je casse les biens publics parce que je suis en colère, c'est pour moi tout simplement du non-sens. – Je pense que… – Alors pour les auditeurs, je précise que c'est le député Cyprien qui intervient. – Bien sûr, il faut qu'on commence à tracer des exemples. Je ne dis pas qu'au Sénat, d'ailleurs c'est une infraction à la loi, c'est une infraction pénale, destruction de biens publics, on devrait du même coup sanctionner ceux qui sont responsables de cette destruction-là. Mais pour montrer qu'il y a un certain sérieux dans l'Assemblée… – Ce livre peut changer. – Dans l'Assemblée des Sages, je pense que les sénateurs devraient se réunir et prendre une résolution sur ce qui s'est passé. Qu'ils soient dans l'opposition ou bien qu'ils soient d'accord avec ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait une résolution, même quand la résolution resterait sans suite. Mais il faut qu'on commence à démontrer à la nouvelle génération qu'on peut éventuellement, à un certain moment, quand les choses vont mal, qu'on peut prendre au sérieux ces choses-là. Il faudrait une résolution des sénateurs et dire que voilà, on condamne ce qui s'est passé et puis on laisse ça, même si ça reste dans les tiroirs, pour la postérité. Un jour on dirait que, bon voilà, les sénateurs n'étaient pas tous d'accord de la scène qui s'est déroulée il y a quelques jours au Sénat. Moi je pense qu'il est important de le faire, c'est pas au Parlement dans sa globalité de le faire, mais le Sénat doit prendre ses responsabilités parce qu'ils sont des sénateurs, ils sont payés par les contribuables, ils doivent démontrer que le président même du Sénat doit démontrer qu'il est en train de faire des choses sérieuses à la tête du Sénat. – Alors il faut aussi souligner que c'est quelque chose d'inédit dans notre histoire. Vous savez, le Parlement ici a été saccagé à deux reprises, une fois sous Salnav, je pense que c'est en 1867, la seconde fois sous-estimée, du masse à estimer, mais c'est toujours des attaques venues de l'extérieur. Mais cette fois-ci, ça vient de l'intérieur et c'est d'autant plus grave. – Donc le verre est dans le fouille. – Maintenant, messieurs, vous êtes au courant des reproches adressées aux parlementaires, députés et sénateurs. On dit que vous ne faites rien. – Là, je suis contre. – Ok. – Je suis contre, pourquoi ? Dès mon arrivée à la cinquantième législature, je me suis dit, il faut, pour recevoir Cyprien, il faut chercher quelque chose à faire au sein de la Chambre des députés. Donc j'ai participé dans les travaux de rédaction du Code pénal et du Code de procédure pénale, quand j'étais professeur. Maintenant, arrivé à la Chambre des députés, il faut faire quelque chose. Et constatant que… – On est d'accord que c'est l'exception qui confirme la règle. – On est d'accord sur ce point, mais je ne suis pas le seul. – Non, c'est clair, c'est clair. – Donc je veux arriver quelque part. C'est pour ça que j'ai choisi, j'ai vu qu'il y a tout un pan de la diplomatie parlementaire qui était resté incompréhensible pour les parlementaires. Je me suis dit, bon, débutez Cyprien, vous allez embrasser la diplomatie parlementaire. Et en embrassant la diplomatie parlementaire, dans un premier temps, j'étais très critiqué, disant que c'est l'affaire de Cyprien. Donc je lui ai démontré qu'il est important pour nous, en tant que parlementaires, de rencontrer d'autres parlementaires. Et de dialoguer avec eux, de voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour cela que, en tant que président de la délégation haïtienne auprès du Parlement européen et des pays ACP, j'entraîne avec moi toujours certains députés. Et même, je suis arrivé à entraîner certains sénateurs. – Il n'y a pas ça au sénateur ? – Certains sénateurs. – Il n'y a pas une commission du même genre au Sénat de la République ? – En principe, non. En principe, non. Parce que globalement, au niveau des ACP, on travaille avec les députés. Globalement. – Bon, alors on comprend très bien… – Parce qu'au niveau du Parlement européen, on a que des députés, il n'y a pas de sénateurs européens. – Oui, mais on comprend très bien au point où les images qui circulent de nos jours sur les réseaux sociaux ont pour objectif de faire savoir à la population que ce n'est pas nécessaire d'adresser des reproches ou des critiques aux sénateurs, aux quatre sénateurs, puisque dans d'autres parlements, il y a eu des bagarres, il y a eu… – Non, non, on ne peut pas le faire comme ça. On ne doit pas être d'accord avec ça. Ce qui se passe de mauvais ailleurs, on ne doit pas le répliquer chez nous. C'est pour cela que, arrivé au Parlement, j'ai essayé d'entraîner certains députés pour leur dire que, bon voilà, messieurs, il y a quelque chose à faire au niveau de la diplomatie parlementaire, on doit redorer le blason d'Haïti, on doit refaire l'image d'Haïti sur le plan international, on doit y aller. Donc j'ai embarqué avec moi certains députés et tout dernièrement, on a ramené certains sénateurs. Donc vous n'ignorez pas que, dans le travail qu'on est en train de faire au niveau de la diplomatie parlementaire, on a ramené les ACP en Haïti. Et depuis tout ce temps-là, il y a eu des vacanciers parlementaires qui partaient une journée aux ACP, qui ne restaient pas dans les assises, qui n'ont pas pu avoir la possibilité de le faire. Non seulement Haïti est inscrite au niveau de la commission des affaires politiques des ACP, et actuellement, je suis membre de la commission qui réfléchit sur les accords de Cotonou, les accords post-Cotonou qui doivent arriver après 2020. Donc c'est pour ça que… – Donc vous travaillez ? – Pas seulement moi. – Contrairement à ce qu'on dit, il y a des députés qui travaillent. – Certains députés qui voyagent avec moi au niveau des ACP, au niveau de par l'américasse, et nous sommes aussi membres fondateurs du Parlement mondial pour la tolérance et la paix, qui va venir très prochainement en Haïti, parce qu'il y a tellement d'incohérences dans la jungle politique en Haïti, nous estimons qu'après avoir procédé à l'ouverture de notre bureau en Amérique latine, au Panama, il faut le faire aussi en Haïti, pour apprendre aux politiciens haïtiens qu'on doit être tolérants. Il faut accepter les idées des autres. Donc c'est un peu ça, on est en train de travailler dans ce sens. – Merci député. – C'est cela, j'aimerais réagir. – Depuis des pabillons. – Je pense qu'on se permet tout ici dans ce pays parce que nous sommes un peuple pratiquement anumérique. On n'utilise pas les chiffres. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais ils ne sont pas obligés de fournir des chiffres. Il y a une tendance ici à faire croire que le travail du parlementaire se résume à voter des lois. C'est faux, c'est une approche dangereuse et c'est faux. Tout d'abord, si, s'il s'agissait de voter des lois, moi j'ai fait une étude comparative des différentes législatures. La 47e législature a voté 26 lois. La 48e législature, qui est pour moi une des meilleures législatures qu'on a connues, en a voté 38. La 49e législature que nous a précédés a voté 15 lois et 4 conventions internationales en 4 ans. Et nous en sommes à notre 50e loi, votée, et plusieurs conventions internationales. C'est-à-dire, si ça devait se résumer en thème de loi votée, la 50e législature est de loin la plus productive des législatures. Et je viens de donner les chiffres. Ceci dit, moi je pense que lorsque nous travaillons sur une loi et pour finir on rejette cette loi, c'est tout aussi valable que si on avait… – C'est un vote. – C'est un vote. – C'est un vote. – C'est un travail. Maintenant, je suis persuadé que si vous allez à Corail, dans la Grand Anse, et vous dites à mes mandants que le député ne fait rien, il va vous rironner. Il va vous rironner parce que… – Donc vous êtes un agent de développement chez vous. – Je me défends, je me défends de l'aide. Je sais aussi que c'est une idée fausse qui est là aussi. – Non, je vous comprends. – Est-ce qu'il n'y a pas de substitution aussi parce que les maires… – Pas forcément, pas forcément. – Sont là pour ça ? – De le cas de Corail, non. Et moi ce que je dis, c'est que c'est comme si on disait, il y a quelqu'un qui est indisposé, qui a un problème, vous n'êtes pas médecin, ne regardez pas cette personne. Continuez votre chemin, vous n'êtes pas médecin. C'est la même chose. Alors j'ai une commune où il y a une carence d'eau potable, il y a des problèmes d'infrastructures routières, il y a des problèmes au niveau de l'hôpital de Corail. Je suis la seule voix autorisée capable de convaincre un ministre d'attirer l'attention de l'État central sur ma commune, puisque ce n'en relève pas de… – Oui, mais la finalité est surtout électoraliste, ce n'est pas véritablement pour… – Non, la finalité… Vous savez, il y a quand même une grande disparité entre ce que la Constitution nous invite à faire au Parlement et les attentes de nos mandants. – Cinq minutes nous séparent de la fin de l'émission, messieurs, et je voulais partager avec vous quelques remarques auxquelles vous allez très certainement réagir, remarques d'auditeurs et de téléspectateurs ou tout simplement de télé-auditeurs de Métropole. Le populisme est l'ennemi de la démocratie, surtout quand il est démagogique. Nous sommes passés d'un extrême à l'autre, d'une dictature rétrograde, celle de Duvali à l'anarcho-populisme post-1986, qui est pire. On a enlevé le pouvoir à l'exécutif pour le donner quasi intégralement au Parlement, formé d'intouchables. Il faut dire que des deux côtés, on est mal représenté, exécutif et législatif. Nous devons barrer l'accès aux hautes fonctions, aux individus sans vergogne, en mettant des critères de candidature, niveau d'études, réalisation, au niveau national, passé propre. Il le faut, car on ne peut pas avoir de démocratie quand une population est analfabète, dans la misère, et quand des politiciens plus ou moins éduqués disent-ils à satiété le venin de la division, de la haine sociale. La majorité des médias disent-ils aussi cette haine sociale, sous le manteau de liberté de la presse. Ces messages trouvent un terrain fertile, l'absence de résultats, la corruption généralisée, et la misère de la majorité. Ce n'est pas de Wendell Théodore, c'est d'un télé-auditeur de métropole. – Je veux dire que ce ou cette télé-auditeur et auditrice a vu juste à donner, a peint un tableau de la situation telle qu'elle en Haïti de nos jours. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'il y a eu une tentative de limiter, si vous voulez, de mettre des balises pour empêcher que ce soit n'importe qui qui entre au Parlement, c'est-à-dire à la Chambre des députés ou au Sénat, et en mettant des niveaux d'études. Mais cela ne suffit pas. Le peuple, c'est un peuple qui vote dans l'ignorance. Moi, je pense qu'il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans l'éducation parce que dans tous les pays sensés du monde, où il y a un niveau raisonnable dans l'éducation, on n'a même pas besoin d'aller dire que, bon, pour être député, il faut avoir une licence, il faut être sénateur. Donc il faut investir globalement dans l'éducation parce qu'on sait qu'au niveau des partis politiques et même au niveau du Parlement, les gens ne vont pas vraiment, les députés que nous sommes, pour la plupart ou même pour la majorité, ils ne vont pas voter une loi où on dit que pour être député, il faut avoir une licence. Même si on dit pour être député, il faut avoir le bac, je pense qu'ils ne vont pas être d'accord puisque c'est la population qui vote. Mais ceci n'en perche pas cela. Moi, je suis en train de travailler sur une proposition de loi pour demander de mettre des balises dans ce désordre généralisé. De dire que, bon, voilà, il faut avoir une certaine moralité pour atteindre tel ou tel poste, pour être député ou sénateur. Et moi, je pense qu'il faut oser… – Mais la constitution aussi. – Il faut oser actuellement pour mettre des balises à un niveau d'éducation. Un niveau d'éducation. Donc on va en discuter au niveau de la majorité au sein de la Chambre des députés pour voir est-ce qu'on va mettre le bac, la licence ou même autre pour être député ou pour être sénateur. Parce que le spectacle qu'on a vu là, c'est du jamais vu. – David de Babillon ? – Ma réaction par rapport à cette personne dont j'ignore l'identité, je pense qu'elle a parlé d'or. Mais il y a une question quand même qu'elle a soulevée à travers son petit texte, c'est est-ce que la démocratie est compatible avec une population analfabète ? Et c'est la grande question que les gens se posent. Est-ce que les gens qui ne savent venir l'éducation sont capables de choisir juste ? Et je pense que c'est un grand débat. Et je me permets seulement de signaler que les gens qui causent le plus de dégâts, qui font le plus de mal, le plus de tort à notre pays, ce ne sont pas les analfabètes. Ce n'est pas le peuple, si on peut l'appeler ainsi. Je pense que les gens les plus lettrés, qui viennent des plus grandes universités du monde, qui sont au pouvoir comme nous, ce sont eux qui dilapident les fonds, ce sont eux qui font des malversations dans les biens de l'État. Et donc moi, je conteste cette approche que je trouve d'ailleurs dangereuse. – Donc c'est-à-dire que ce serait eux, c'est à eux de donner, de prêcher par l'exemple ? – Je pense que notre problème, c'est l'élite. Je pense que nous avons une élite déformée, une élite qui ne travaille pas à la prospérité, à la grandeur de notre nation. Et je pense que c'est là qu'il faut surtout regarder et chercher des solutions. – Merci infiniment, monsieur. – C'était un plaisir. Et on est toujours prêts pour revenir sur le point et faire le point sur la situation politique du pays. Entre-temps, je dois dire… – Et vous l'avez fait ce matin ? – Je dois dire à la population Thomas-Lez qu'on n'oublie pas la situation de l'insécurité. Nous sommes en train de l'adresser au plus haut niveau avec le DGPRNH pour voir dans les prochaines semaines, avant la fête de Sainte-Anne, on doit apporter une solution à l'insécurité qui traverse la commune de Thomas-O. – Et votre commune, c'est… – Je viens de Courail, l'une des plus belles communes. – Et ça se passe comment chez vous ? – Chez moi, c'est très calme, c'est bon. Je trouve que, je pense que l'élite, justement… – Il ne faut pas le dire fort. – À assumer ses responsabilités. – Il ne faut pas le dire trop fort. – Non, 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 nous ne pouvons pas le dire fort. Nous sommes la commune qui a fait le plus grand progrès en deux ans. Nous sommes passés de la commune la plus enclavée du département de la Grandance. Aujourd'hui, nous avons le meilleur réseau outil communal de ce département. Nous travaillons sur des problèmes d'eau. Nous n'avons pas de problème de sécurité. – Qui l'a fait, qui a fait, qui a effectué ces travaux ? – Ce sont les résultats de la caravane de changement qui est tant décriée dans le reste du pays. Je pense qu'à Courail, c'est impossible de trouver quelqu'un capable d'émettre une opinion négative sur la caravane de changement. C'est vraiment quelque chose qui a apporté un bien-être tant au niveau des logements sociaux. Des dizaines de maisons ont été construites. – Et pourquoi c'est possible chez vous ? C'est pas la même chose ailleurs ? – Moi, je pense que je prends ma responsabilité. Je pense que ce serait de la lâcheté. De ne pas dire le bien. Je pense ici exprimer la reconnaissance, c'est-à-dire de mes mandants, en disant que la caravane de changement travaille à Courail. Et je mets un défi quiconque qui pense le contraire, à aller faire une entrevue sur place, pour voir les résultats. – Et la caravane n'est pas chez vous à Tomaso ? – La caravane est actuellement à Corny-en-Gambois. – Résultat ? – Et on espère qu'avec la route qui va jusqu'à la frontière, on espère que la caravane viendra à Tomaso pour faire la route de la ville de Tomaso vers la RN3, la route nationale numéro 3. Mais tout au moins, on a fait, avec l'aide de la caravane, on a réhabilité le centre-ville de Tomaso. – Député Ralph Papillon, député Presse-Cyprien, merci infiniment, monsieur, d'avoir été avec nous ce matin. Passez une bonne journée. – Merci, c'est un plaisir. – Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. – MSC Trading, c'est plus pour moins. – Le lait encore. – Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. – Et la BNC. – Le Point épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. – Sous-titrage Société Radio-Canada